Bonjour, bienvenue, je vous fais un petit tirage aujourd'hui sentimental pour aller voir un petit peu ce qui se trame chez vous ou ce qui va arriver ou peu importe, à qui ça parlera, on y va. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale, comment vous vous sentez émotionnellement ? Je vais prendre l'oracle de la sagesse et des chakras, j'espère que ça va pour vous, que vous vous couvrez bien, les températures chutent, on y va, dans quelle émotion vous êtes dans votre vie sentimentale, ici et maintenant ? Encore un peu ce sacrifice, on se soumet, on subit, on prend soin des autres, on s'oublie, possiblement, en tout cas vous êtes au service de la personne de votre cœur ou de votre conjoint, un peu comme si vous vous oubliez, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est peut-être quelque chose qui vous plaît, de vous occuper, bien sûr, je ne remets pas ça en question, je vous donne juste votre état émotionnel. Vous êtes bien, vous êtes bien, vous êtes dans votre couple, vous êtes en joie, en pensant à la personne de votre cœur, ça rayonne, c'est beau, est-ce qu'on a une émotion qui viendrait contrecarrer ça ? Je change d'oracle pour vous, dans quelle émotion vous êtes dans votre relation sentimentale, s'il vous plaît, votre vie sentimentale, vous sentez libre ? Ben c'est beau, à la fois cette part qui est au service de l'autre, de son couple, de sa relation, qui donne beaucoup, ça le met en joie, ça vous met en joie, vous vous sentez tout de même libre. Ok, c'est très bien, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre alors ? On va aller voir, si c'est des masques, ou si c'est vraiment ce que vous vibrez, on y va. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre dans votre relation sentimentale, dans votre vie sentimentale ? On a un logement, vous êtes dans une maison en couple avec la personne de votre cœur, en tout cas la personne qui partage votre quotidien, votre vie. Peut-être qu'il y a des idées de partir en voyage, ou de partir à l'étranger, ou vous avez envie de voyager, ou de partir tout court. On va aller voir cette carte du passeport, ce qu'elle nous dit. Je vais prendre avec l'oracle de la triade. Ok, ben vous êtes bien là, c'est chouette comme tirage. Que nous dit cette carte du passeport, s'il vous plaît ? Illusion, éternité, illusion. On reste dans l'illusion de quelque chose qui dure depuis longtemps, ou quelque chose qu'on a envie de faire perdurer. Un peu comme si on était dans une maison, on avait envie de bouger. Et on reste masqué, parce qu'on veut, coûte que coûte, garder cette relation. C'est peut-être pour ça que vous êtes tant au service de l'autre, du lien, de la relation. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette carte du service ? Est-ce que c'est quelque chose qui est bien pour vous ? Est-ce que c'est quelque chose ? Qui vous met à défaut. Que peut-on dire sur cette carte du service à l'autre ? Comme tout couple, on a des hauts et des bas, une montagne russe. Émotionnellement peut-être, à l'intérieur. Une part de nous qui peut-être dit, j'aime que l'autre soit heureux, j'aime faire plaisir, j'aime ressentir la joie chez les autres. Et l'autre part qui vous dit, t'es masqué, tu fais semblant, et à l'intérieur, t'es pas en joie. Possible. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce service, s'il vous plaît ? Un retour. Peut-être que c'est cette part-là qui n'est pas en joie. On attend le retour de quelqu'un ? Vous attendez le retour de quoi ? On va essayer avec le miroir. Qu'est-ce que vous attendez comme retour ? Ça prend du retard. Et vous vous jugez très fort pour ça. Vous vous sentez accusé, ou vous accusez l'autre. Quelqu'un qui prend du temps, qui est en retard, qui n'est pas là. Est-ce que c'est le retour d'une personne, s'il vous plaît ? Magnifique. C'est le retour d'un homme que vous attendez, ou d'une énergie masculine. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce jeu ? Il nous dit que vous êtes dans une profonde blessure d'humiliation, certainement. Ou vous ne vous sentez pas digne d'aimer ou d'être aimé. Du coup, qu'est-ce que vous faites ? Vous portez le masque de la joie. Vous avez l'impression d'être libre. En tout cas, dans ce que vous vivez. Et pourtant, vous savez très bien que vous êtes enfermé dans cette maison. Vous portez un masque. Plusieurs même. Comme celui de préserver coûte que coûte ce que vous avez construit. Ce que vous avez bâti. Et pourtant, à l'intérieur, ça se bataille. Montagne russe. Pourquoi ? Parce qu'on a quelqu'un dans notre cœur, dans notre tête. Un homme. Qui n'est pas encore revenu vers vous. Et Possiblement, il y a quelque chose de l'ordre de l'injustice qui se joue en plus. Ou envers vous. C'est dur envers vous-même. Ok. On va prendre une carte conseil pour vous dans cette situation. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire ? Je réfléchis. Ça m'arrive. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire ? Je prends l'oracle dans le cas. Qui est très spirituel. Qui vous permettra de réfléchir autrement à la situation. Plutôt qu'être la tête dans le guidon. Dans le quotidien. Dans le boulot. Dans vos tâches. Est-ce que vous avez un petit moment dans la journée ? Pour prendre soin de vous. Et travailler sur vous. Sur quoi ? Sur quoi devez-vous travailler ? On est vraiment dans la blessure d'humiliation. Vous ne vous donnez pas le droit d'être heureux. Alors vous restez. Dans une situation. Qui n'est pas alignée avec vous. Qui n'est pas valable. Et vous le savez. Qu'est-ce qui vous empêche de vous choisir ? Qu'est-ce qui vous empêche de vous choisir ? On va y aller tranquille. Qu'est-ce qui vous empêche de vous choisir ? Tiens je vais essayer avec les mémoires familiales. Qu'est-ce qui vous empêche de vous choisir ? À part les contraintes. Des devoirs. Des responsabilités. Tout ça c'est fake. Qu'est-ce qui vous empêche de vous choisir ? Parce que. Ok. Tout le monde chemine. Comme il peut. Comme il le veut. À son rythme. Mais tout ça c'est des excuses. Qu'est-ce qui vous empêche profondément de vous choisir ? De choisir votre bonheur. D'y avoir le droit d'être digne. D'aimer et d'être aimé. Mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire ? Allez. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire ? Vous portez en vous une blessure d'injustice. Possiblement. Ou. Les règles. Les devoirs. Les droits. Sont très importants. J'avais discuté avec un ami comme ça. Quand je me suis séparée. Quand j'ai divorcé. Qui m'a dit. T'as choisi la solution facile. Tu peux avoir tes enfants à mi-temps. Tu fais ce que tu veux. T'es libre. Mais non. La vie c'est pas ça. T'aurais dû garder ton couple. T'aurais pu reconstruire des choses. T'avais des devoirs. T'avais des responsabilités. Tu les as fuis. Et moi. Qu'est-ce que je lui ai répondu ? Mais vraiment du tac au tac. Je lui ai dit. Tu me parles de toi là. Moi. J'ai eu un putain de courage. J'en suis fière. Et je suis fière. D'avoir montré. A mes enfants. Qu'on pouvait choisir sa vie. C'est là-dessus que je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker. Et à vous abonner. Évidemment. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501